Parfait. Donc, on va débuter sous peu. Donc, on va vous demander le silence dans la salle. On va permettre également aux gens en ligne de nous joindre. Donc, je vais donner quelques instants avant de débuter officiellement. Ce ne sera pas bien long. Parfait. Donc, je pense que les gens sont connectés. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette Assemblée ordinaire du Conseil de quartier des Châtels, durant laquelle il va être abordé le bilan des activités de participation publique du plan particulier d'urbanisme du secteur Chauveau. Donc, le PPU Chauveau de son petit nom. Donc, c'est un acronyme qu'on risque d'entendre souvent ce soir. Donc, avant de commencer officiellement la présentation, je vais céder la parole à Mme Isabelle Chabot, qui est présidente du Conseil de quartier pour l'ouverture de l'Assemblée et l'adoption de l'ordre du jour. Bonjour. Donc, j'ouvre l'Assemblée du Conseil des quartiers des Châtels. Aujourd'hui, on a une Assemblée particulière. C'est différent qu'à l'habitude. Donc, c'est pour une des raisons pourquoi on est au Centre communautaire Michel Labadie. Donc, je vais lire tout de suite l'ordre du jour. Et par la suite, on va pouvoir l'adopter avec mon équipe. Donc, point 1, ouverture de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour. Après ça, au point 3, on a la consultation publique du PPU Chauveau. Donc, point A, bilan des activités de consultation à ce jour. Prochaine étape et questions et commentaires. Point 4, période d'information des conseillères municipales. Nous avons Mme Dallaire en ligne, si je ne me trompe pas, Dominique, et Mme Asselin en salle. Point 6, dossier du Conseil des quartiers. À sécurité routière, publicité commandité. On va avoir besoin d'une résolution. Consultation sur le RTC et aussi les activités de Deschâtels en action, notamment la randonnée de vélo qui approche à grands pas. 7, fonctionnement du Conseil. À trésorerie et déboursée. Résolution pour le Secrétariat de soutien. Ses correspondances. 8, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 avril dernier. 9, diverses organisations des pré-rencontres. Acquisition de micros. Pique-nique familiale au Parc Véga. Prochaine rencontre le 12 juin 2024. 10, varia et 11, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Donc, je vois Patrick Desrochers propose. Pierre Turgeon appuie. À titre informatif, Dominique, est-ce qu'on a des membres du Conseil des quartiers en ligne présentement? Je vérifie. Dont une prénommée Laurie Plamondon. Sinon, elle va arriver en cours de route. Je ne la vois pas pour le moment. On a quorum quand même pour l'instant, donc ça va. Donc, je te laisse la parole pour le point 3, consultation publique PPU Chauveau-Dominique. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Donc, ce soir, comme vous avez pu le remarquer, on est en formule hybride. Donc, il y a environ une quarantaine de personnes à l'œil dans la salle ici avec nous au Centre Michel-Labadie. Et on a à peu près 25 personnes en ligne. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Je me présente, Dominique Gagnon. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Je suis accompagnée en ligne de ma collègue Christina Bouchica, qui est également conseillère en consultation publique. Donc, bonsoir, Christina. Bonsoir. Donc, ce soir, on est en format webinaire. Donc, les participants en ligne pourront échanger avec Christina par écrit, poser leurs questions au moment de la période de questions. D'ailleurs, la séance de ce soir, elle est enregistrée et l'enregistrement va être disponible sur la page Web du projet dès demain. Un petit mot également pour bien introduire le sujet de la rencontre de ce soir. Donc, on est en séance d'information. Le but de la rencontre est de vous partager le bilan des différentes activités de consultation qui ont été réalisées dans le cadre du projet de PPU-Chauveau depuis le mois de février. Donc, vous allez avoir l'occasion de poser des questions sur ce bilan suivant la présentation. Donc, avant de vous présenter plus en détail le déroulement de la soirée, j'aimerais vous présenter, mesdames les conseillères municipales qui m'accompagnent, donc à ma droite, madame Marie-Josée Asselin, qui est vice-présidente du comité exécutif et responsable du développement durable des milieux naturels et de la biodiversité, également conseillère municipale du district Laurideville-Léchâtel. Bonsoir. Bonsoir. Et également, madame Mélissa Coulombe-Leduc, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme et responsable de la démarche de participation publique et du PPU du secteur Chauveau. Bonsoir. Donc, je vous cède la parole pour un petit mot de bienvenue. Je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que je vais prendre mon point, un, je vais être là pour répondre à vos questions, deux, je prendrai mon intervention dans le cadre du début de la rencontre régulière du conseil de quartier parce que vous êtes venus ici pour entendre le bilan des premières étapes de consultation, donc je prendrai plus de temps au début du conseil de quartier régulier, mais je suis là ce soir pour répondre à vos questions. Merci d'être présentes, on a aussi grand nombre et je tiens à remercier aussi la présence de nombreux intervenants. Mélissa et moi, on se disait que ce soir, on avait plusieurs personnes de la Ville qui étaient là pour répondre à vos questions et je tiens à remercier aussi les membres du conseil de quartier qui acceptent de bouleverser leur ordre du jour régulier pour permettre la tenue de cette rencontre-là, donc merci à tout le monde d'être là. Donc, je laisse la parole à ma collègue Mélissa, puis ensuite on passe directement à la période de présentation des gendarmes. On peut passer directement à la présentation, on va aller directement au but. Merci. Parfait, donc je vais juste finir mon petit mot d'introduction, puis ensuite je fais de la parole à ma collègue. Donc, je tiens également à souligner la présence de Mme Véronique Dallaire, comme l'a mentionné Isabelle tout à l'heure. Donc, Mme Dallaire est conseillère municipale du district des Saules-les-Méandres, dont le territoire inclut une partie du quartier des Châtels. Je vous présente maintenant les personnes impliquées sur le projet du PPU Chauveau. Donc, d'abord celle qui va prendre la parole ce soir pour vous présenter la présentation. Donc, Mme Alexandra Maugé, conseillère en consultation publique. Donc, bonsoir Alexandra. Également accompagnée de personnes qui vont pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Donc, tout d'abord M. Guillaume Langevin, conseiller en urbanisme. Et Mme Julie Deslandes, conseillère en environnement. Donc, tous les deux travaillent au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Donc, on va débuter avec la présentation d'Alexandra pour une vingtaine de minutes au maximum. Puis ensuite, il y aura la période de questions. Donc, on vous invite à garder vos questions pour cette période-là. Donc, ça fait le tour pour moi. Donc, sans plus tarder, Alexandra, je te souhaite la parole. Merci. Merci beaucoup Dominique. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais ça remercier le conseil des quartiers des Châtels de nous accueillir ce soir. Merci aussi aux gens qui sont en ligne ou qui sont en salle avec nous pour ce bilan des premières activités de participation publique. Alors, le contenu de ma présentation ce soir, dans un premier temps, un bref retour sur la démarche de participation publique qui est en cours. On va revoir les activités de participation publique qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Au cœur de ma présentation, bien sûr, le bilan. Et je vais céder ensuite la parole à Guillaume Langevin pour nous faire part des prochaines étapes. Avant de député, je voulais juste faire un petit rappel par rapport à mon rôle là-dedans. Donc, en fait, on m'a donné le mandat de tenir une démarche de participation publique complète pour accompagner, dans le fond, l'élaboration du plan particulier d'urbanisme pour le secteur Chauveau. Alors, là-dedans, bien moi, en fait, je propose des activités de participation publique qui doivent être pertinentes au contexte, coordonner ces activités-là, animer les rencontres. Je procède aussi à l'analyse de tous les propos des citoyens et j'en fais une synthèse et je fais un rapport par la suite que je soumets, donc, évidemment, à l'équipe projet, ainsi qu'à vos élus. La démarche de participation publique à travers tout ça, bien, en fait, ça vient contribuer à toute la réflexion autour de ce plan particulier d'urbanisme-là. Et également, là, ça contribue au processus décisionnel. Et moi, là-dedans, mon rôle, comment je le vois, c'est que je souhaite faire, en fait, le pont entre les citoyens et la ville. On était venus vous rencontrer, on reconnaît plusieurs visages, dès le mois de janvier pour vous présenter, là, une démarche, la démarche de participation publique. Il y avait donc eu, évidemment, des mesures d'information à ce moment-là. On a tenu une première phase de participation publique, là, ce qu'on appelle le dialogue citoyen qui est en train de se terminer en ce moment. Ce soir, on est à la partie bilan des consultations. Là-dessus, je viendrai préciser, on fait, ce soir, c'est vraiment une synthèse du bilan. Et il y a un bilan complet, en fait, qui va être rendu disponible dès demain en ligne, duquel vous allez pouvoir prendre connaissance. C'était une première phase de dialogue citoyen. Il y en a une deuxième qui est prévue suite au dépôt des orientations préliminaires. On va y revenir plus tard à cette étape-là pour aller vers la suite, là, plutôt vers les consultations obligatoires en vertu de la loi. Donc, je voulais revenir, là, avant de poursuivre, là, sur cette notion du dialogue citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Ville? Bien, au regard, là, de la politique de participation publique, il y a une définition, en fait, du dialogue citoyen. Vous savez, la Ville, elle dirige en adoptant des règlements pour faire sa planification. Pour certains règlements, on va aller au-delà, là, de ce qui est du minimal prévu et on va tenir des mesures de participation active. Ces mesures-là, bien, elles prévoient, en fait, des interactions entre les citoyens, la Ville et les acteurs de projet pour permettre, en fait, aux citoyens des occasions d'identifier les enjeux puis aussi formuler des recommandations. C'est un moment qui est vraiment clé parce qu'en fait, le projet n'est pas encore défini. Et donc, c'est à ce moment-là que les recommandations des citoyens ont le plus de portée. Voilà. Alors, bien, parlant de dialogue citoyen, on a mené plusieurs activités jusqu'à maintenant dans cette première phase de consultation. On reconnaît, on en avait déjà discuté en mars, mais ça a commencé avec un atelier, là, plutôt sur le volet de l'environnement, auquel ont participé des experts en environnement, mais également des experts citoyens. On a eu la participation du conseil des quartiers des Châtels et les amis du boisier des Châtels également. Globalement, là, ce jour-là, on a fait surtout le portrait environnemental du site, puis on a commencé, là, à élaborer une proposition de corridor de biodiversité. Ensuite, on est allé à la rencontre des citoyens. Je pense que la plupart d'entre vous avaient participé aux ateliers. Donc, il y a effectivement deux ateliers qui se sont tenus. Un le 20 mars avec plus de 150 participants. Un autre, le 26 mars, avec 78 participants. Pour les gens qui avaient participé à un atelier, il y a un questionnaire complémentaire qui a été envoyé en ligne, pour lequel on a eu 78 répondants. Par la suite, pour les gens qui n'avaient pas pu participer aux ateliers, on avait un formulaire en ligne qui reprenait sensiblement les mêmes questions qui avaient été posées en atelier. On a eu d'autres contributions, je les mentionne, puis on a reçu un mémoire, puis également plusieurs commentaires et questions transmises par courriel. L'ensemble de ces éléments-là ont été pris en compte pour le bilan. On parle donc du bilan, bien sûr. Avant de vous présenter le bilan, je voudrais juste revenir aussi à comment j'en suis arrivée à un bilan. Alors, d'abord et avant tout, j'ai fait un assemblage de toutes les propositions qui nous ont été soumises dans le cadre de ces activités-là. C'était des centaines de données, je dirais. Elles ont été regroupées par thématiques, les thématiques qu'on avait présentées les 20 et 26 mars pour le plan particulier d'urbanisme, qui sont donc thématiques conservation des milieux naturels, vocation et usage, cadre bâti, domaine public et espace vert et mobilité. Ensuite, j'ai procédé à une synthèse pour chacune de ces thématiques-là. Et ce soir, je viens présenter la synthèse de la synthèse, comme je l'ai déjà dit. Alors, bien, sans plus tarder, on va débuter. Un peu comme on avait débuté avec les citoyens, on se rappelle, à droite, c'est une proposition de corridor de biodiversité qui avait été présentée en atelier. La première question qu'on avait posée aux citoyens, c'était, on leur demandait qu'ils nous évoquent quels étaient leurs coups de cœur par rapport au site. Je dirais que, d'abord et avant tout, les gens ont beaucoup parlé des boisés. Alors, non seulement ils ont parlé, entre autres, des boisés matures, mais ils nous ont nommé des essences d'arbres. Érables, peupliers, ruches, épinettes, pins, ormes. Et j'ai également eu vent d'un grand saule pleureur magnifique. Également, les gens ont évoqué la flore. À ce niveau-là, on a parlé des prairies, des fougères, des champs d'asclépiades. En termes de sites ciblés, les gens ont évoqué, entre autres, les milieux naturels qui sont situés au nord-ouest du site. D'autres gens ont évoqué plutôt les cours d'eau, particulièrement le ruisseau du Mont-Châtel, la diversité de la faune, les oiseaux, poissons, cerfs. Et dans un autre aspect, les gens ont évoqué, en fait, tous les bienfaits reliés, pour la santé physique et mentale, reliés à la présence de ces milieux naturels en milieu urbain. On avait demandé aussi aux gens de commenter cette proposition de corridor de biodiversité. Dans un premier temps, les éléments identifiés comme positifs. Alors, plusieurs ont salué la volonté de la Ville de conserver une majorité du site. Pour certains, la cible de conservation a été considérée rassurante. Je fais un aparté ici parce que mon rôle, c'est de rapporter les propos des citoyens. Les citoyens ne sont pas nécessairement tous d'accord entre eux. Donc, ce soir, j'essaie vraiment de présenter la majorité des propos. En voici un parmi d'autres. J'évoque aussi, pour certains, l'inclusion de certains milieux ciblés naturels d'intérêt pour les citoyens. Ça en a rassuré certains. Et plusieurs nous ont rappelé l'importance de pérenniser la conservation des milieux naturels. Quand on est arrivé au mois de mars avec une proposition de corridor de biodiversité, on arrivait dans ce qu'on appelle dans le jargon avec une proposition martyr. C'est-à-dire que c'était une proposition qui pouvait être améliorée. On a donc demandé aux citoyens là-dessus de nous évoquer les éléments qui seraient améliorés. Ce qui était abordé d'abord et avant tout, je reviens sur cette cible de conservation. Plusieurs l'ont jugé imprécise. D'autre part, des citoyens ont exprimé que le minimum devrait être 70 %, voire plus, voire l'intégralité. Puis, il y a eu aussi des questionnements à savoir si cette cible était même réaliste, parce qu'il y a plusieurs terrains de propriété privée. Un autre grand enjeu qui a été soulevé avec cette proposition-là, est-ce que ça allait amener à de la fragmentation des milieux naturels? Donc, ça, ça amène la ville à se poser des questions, à savoir qu'il faut retravailler la proposition des corridors de biodiversité. Également, ça a été hautement discuté, mais de documenter la faune sur le site. Je poursuis. Le corridor Hydro-Québec, est-ce qu'il peut être considéré comme un corridor de biodiversité? C'est une question qui est posée. D'autres citoyens ont questionné la cohérence du projet avec les objectifs du plan régional des milieux humides et hydriques. Enfin, plusieurs ont rappelé l'importance du maintien de la canopée et l'ajout d'arbres. Enfin, pour plusieurs, nous avons évoqué des éléments en lien avec la protection des cours d'eau, notamment que des bandes riveraines élargies au-dessus de ce qui est prévu par la loi soient prévus, puis également de prévoir des projets de restauration des cours d'eau. Ça fait le tour pour la question des milieux naturels à ce stade-ci. Ça nous amène, dans un deuxième temps, on était revenus avec ce qu'on appelle les aires d'affectation, puis on était arrivés plutôt sur les aires qui allaient être développées, milieux de vie et de travail. C'est sûr qu'à ce stade-ci, c'était plus difficile de se prononcer. On est très en amont dans le projet. Par contre, ce qui a pu être dégagé de ce que les citoyens nous ont partagé, ce serait qu'en termes de zones à être développées, la partie nord-est, donc dans le coin à droite en haut, ce serait un site plus propice pour accueillir une fonction résidentielle. Pour la fonction industrielle, la partie sud-est, donc sous le corridor Hydro-Québec, ce serait plus propice pour accueillir une fonction industrielle. D'autres citoyens l'ont évoqué, de mettre en conservation l'entièreté de l'Ouest du site. Pour la question des usages, c'est sûr que là, ça aussi, on était plus à haut niveau à ce stade-ci, mais c'est sûr que ce qui est ressorti pour l'instant, puis ça va être retravaillé dans les prochaines phases, bien sûr, entre autres, de prévoir une offre importante en agriculture urbaine, c'est revenu beaucoup. Prévoir des garderies, notamment pour les travailleurs. Prévoir des logements sociaux et abordables, des résidences pour personnes aînées. Prévoir, pour certains, des commerces de proximité, des équipements de loisirs. Puis également, ça a été mentionné que les activités industrielles à venir, qu'elles ne comportent pas de nuisances pour les milieux résidentiels et naturels. Voilà. Donc, on entre dans un autre volet, le cadre bâti pour les milieux de vie. On se rappellera qu'on avait soumis, en fait, des images d'ambiance, puis on avait demandé aux citoyens d'identifier quelles étaient leurs ambiances préférées. Du côté résidentiel, il y en a trois qui se sont distinguées. J'évoquerais, bien, chez celle-ci, qu'est-ce qui semblait être apprécié, c'était la formule de densité. Donc, c'était une alternative intéressante à l'unifamilial. La qualité architecturale, notamment les toits en pente, avait été soulevée. Le fait que ce genre de bâtiment pouvait répondre aux besoins de plusieurs clientèles, familles, personnes âgées. Également, l'importance de prévoir une gradation des hauteurs par rapport au quartier existant au pourtour et l'importance de l'abordabilité du logement. Justement, quand on parlait de consensus, là, d'ailleurs, je présente à gauche une autre, c'est la troisième ambiance qui avait reçu plusieurs votes. Là-dessus, par rapport aux gabarits, bien, si on a reçu plusieurs commentaires qui ne sont pas seulement d'accord les uns avec les autres, comme j'évoquais un peu plus tôt. Alors, certains citoyens étaient plutôt favorables à des petits gabarits de style unifamilial dans un esprit de continuité avec l'existant dans le quartier. D'autres étaient plutôt favorables, en fait, à des gabarits moyens ou plus denses, un peu style éco-quartier. Les suggestions allaient de trois à quatre ou cinq étages. Par contre, plusieurs citoyens ont évoqué le fait qu'ils ne souhaitaient pas retrouver de grands gabarits sur le site. Au niveau des milieux de travail, secteur industriel, bien, là-dessus, il faut le dire, on a eu moins de propositions. Pourquoi? Bien, plusieurs citoyens, en fait, n'étaient pas confortables à l'idée de se prononcer sur un secteur industriel. Et d'autres se sont prononcés là-dessus, mais en nous évoquant le fait qu'ils se prononçaient là-dessus seulement si c'était vraiment nécessaire d'accueillir une fonction industrielle sur le site. Là-dessus, les gens nous ont dit qu'ils souhaitaient voir des toits verts exigés, de limiter l'imperméabilisation du sol par les aires de stationnement, viser des certifications environnementales pour la conception des bâtiments, prévoir cette fois-ci des bâtiments plus en hauteur pour minimiser l'empreinte au sol, enfin, intégrer des espaces communs, comme on voit un petit peu à droite, pour générer des milieux de travail plus attractifs. Enfin, le troisième volet qui avait été abordé de front avec les citoyens à ce stade-ci, c'était la mobilité et le transport. On est bien conscients, ça allait ressortir aussi. Ce n'était pas facile de se prononcer là-dessus parce qu'on ne savait pas à ce stade-ci où est-ce qu'allait être le résidentiel, où est-ce qu'allait être l'industriel. Mais quand même, les propos recueillis nous ont permis de dégager des préoccupations ainsi que des attentes parmi les citoyens. Ils ont été divisés en trois volets. D'une part, dans un premier temps, il y aurait trafic, circulation de transit et milieux naturels. Donc, les préoccupations évoquées là-dessus, ça pourrait être l'impact du projet finalement si ça augmentait la circulation dans le secteur, l'impact sur la question de la sécurité routière, puis l'impact environnemental d'un axe nord-sud qui traverserait le site. Alors, sur cette portion-ci, les attentes citoyennes, ça serait de faire une configuration qui viendrait limiter la circulation de transit, une configuration de rue pour limiter la vitesse et éviter de fragmenter les milieux naturels. Dans ma deuxième catégorie, vous vous rappelez, on avait posé une question précise là-dessus, l'aménagement des voies de circulation à l'intérieur du site. Là, vous allez voir, il y a des éléments qui se répètent un petit peu. Deux, préoccupations citoyennes, l'augmentation de la circulation dans le secteur apportée par le projet, l'ajout d'un boulevard urbain et la perte de milieux naturels. Côté attente, ça signifierait donc un souhait d'avoir des rues locales à caractère résidentiel avec verdissement et de miser sur la création d'axes de circulation de tailles réduites. Enfin, s'il y a une catégorie qui aurait gagné un prix, qui a attiré beaucoup de commentaires, je dirais que ce serait vraiment la mobilité active. On a reçu vraiment beaucoup d'éléments sur la mobilité active. Là-dessus, je pourrais dire que les préoccupations citoyennes étaient, à savoir si un espace trop important allait être accordé aux voitures et aux camions dans le futur quartier, et également l'impact au sol de l'aménagement de stationnement. Les attentes citoyennes étaient donc assez nombreuses. Ils ont évoqué l'augmentation des circuits et de la fréquence des autobus, prévoir une offre de mobilité partagée, je pense qu'on entendait ici par exemple comme une auto, prévoir des espaces de stationnement mutualisés et densifiés, prévoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes cyclables, favoriser et prioriser la mobilité active. Moi, ce que j'entendais par là, c'est que la mobilité active soit vraiment, fasse partie du schéma de déplacement. Puis, dans le même ordre d'idée, que le réseau de sentiers qui est existant soit pensé comme ce réseau de mobilité active et non pas seulement dans un sens de plein air. Donc, c'est ce que j'en ai compris. Ça fait le tour pour la mobilité et le transport. Ça, ce sont les éléments qu'on avait abordés de front dans le cadre de mon mandat de consultation. Par rapport au volet espaces publics et parcs, à ce stade-ci, ce volet-là n'avait pas été abordé de front parce que la réflexion n'est pas encore assez avancée. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Les citoyens, en fait, ont quand même amené des propositions spontanées sur cet élément-là. Donc, je les ai notés. Création d'un parc régional naturel, prévoir une offre de plein air urbain complète, donc sentiers, pédestres, raquettes, etc., et le maintien des sentiers existants sur le site. Il y a d'autres éléments, moi, pas en lien avec le mandat, mais que j'ai quand même notés. Donc, il y avait une proposition d'un moratoire concernant le développement du site. Et également, au-delà du territoire de planification, il y a des citoyens qui disaient, bien, avant de développer ce site-là, d'aller plutôt densifier la phase 1 de l'espace d'innovation Chauveau. Également, notre proposition, c'était de densifier les zones industrielles et commerciales existantes. Puis, par rapport à l'offre commerciale, j'ai évoqué un petit peu plus tôt le commerce de proximité, il y a d'autres gens qui étaient plutôt d'avis que cette offre commerciale devait être concentrée sur le boulevard de l'Ormia. Donc, c'était un résumé très succinct du bilan de 75 pages, que vous pourrez consulter dès demain. Mais, puis là-dessus, en fait, je vais céder la parole à mon collègue Guillaume pour les prochaines étapes. Merci. Merci, Alexandra. Donc, ça sera assez bref pour ma part. Donc, je vais vous faire pour les prochaines étapes. Comme mentionné dans le cadre des activités au mois de mars, la prochaine activité, ça s'avère être la présentation des orientations priminaires. Il y avait été mentionné que celle-ci aurait lieu au mois de juin de la présente année, le mois prochain. Cependant, il va y avoir un report. Pourquoi? Mais c'est pour une consultation qui sera finalisée, notamment la question des consultations des parties prenantes, donc des groupes d'experts thématiques qui étaient prévus au mois d'avril pour des enjeux de disponibilité de ces divers organismes. On a revu la formule, donc, qui va avoir un certain report de celle-ci au courant des prochaines semaines. Et il y a aussi toute la question, vous avez vu, c'est quand même costaud comme données qu'on allait recueillir. Et celle-ci va continuer aussi avec ses activités auprès des parties prenantes. Donc, c'est de pouvoir continuer l'analyse de tous ces renseignements-là recueillis pour justement pouvoir mener à terme cette consultation-là et pouvoir approfondir le travail d'analyse et de planification. Donc, c'est prévu d'aller faire cette prochaine étape-là au début de l'automne prochain. Donc, ce n'est pas un report très long, c'est juste pour se laisser le temps de mener à terme cette réflexion. Donc, globalement, ce qu'il y en a des démarches avec des dates, donc Dialogue citoyen qui est l'étape présente, tel que l'avait mentionné par ma collègue. Donc, vous avez en gris les étapes qui ont été réalisées au courant des dernières semaines. Donc, il y a la rencontre d'aujourd'hui, conseiller de quartier des Châtels sur le bilan des ateliers. Donc, après, il va y avoir les ateliers participatifs par des acteurs clés. Il va y avoir plus des formules, plus ciblées par certains groupes. Et après, on va arriver aux orientations préliminaires du PPU avec séance d'information, en consultation écrite dans l'horizon de septembre-octobre 2024. Et pour après entamer la démarche officielle telle que prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc en 2025, pour après arriver avec une adoption de PPU prévue pour l'horizon de l'été 2025. Donc, je vous remercie. Ça met un terme au premier volet de la rencontre et de la première présentation. Parfait. Donc, merci beaucoup à vous deux pour la présentation. On va passer maintenant à la période de questions. Donc, comme vous avez pu remarquer, dans l'ordre du jour, on a jusqu'à 20 heures pour cette période-là. Le temps étant limité, on va privilégier un premier tour de parole. On va essayer de limiter les interventions à deux minutes. Donc, dans ce contexte-là, je vais me permettre de vous inviter gentiment à conclure au bout de deux minutes. Donc, je vous invite à formuler des questions précises, concises, le plus possible en lien avec la présentation. Les commentaires vont être consignés au procès-verbal, mais on ne pourra pas y répondre systématiquement pour permettre au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer. Pour les personnes en salle, vous allez pouvoir vous présenter au micro pour permettre aux gens en ligne de bien vous entendre. Les personnes en ligne, on vous invite à utiliser l'outil Q&R qui se retrouve dans le bas de votre écran. Donc, les questions vont être lues par ma collègue Christina. Si vous n'avez pas la possibilité d'écrire vos questions, il y a toujours la possibilité de lever la main avec l'outil « Main levée » toujours dans le bas de votre écran. Et vous allez pouvoir ouvrir votre micro à votre tour de parole. Donc, on commence à l'instant. Donc, on va commencer avec quelques questions en salle. Puis après ça, je vais me tourner vers Christina en ligne pour les personnes qui s'y trouvent. Bonjour. Moi, c'est Clémence Doré. J'habite dans le quartier des Châtelles. Moi, j'ai des questions-commentaires. J'aimerais comprendre, quand vous parliez de milieu de vie abordable, comment sur le boulevard Larmière, à l'heure actuelle, il y a un 4,5 peut coûter 2 170 $ et qu'on me dit qu'on va faire des logements abordables après. On va peut-être commencer par des logements qu'on a déjà en construction pour les mettre abordables. Deuxièmement, sur le côté environnemental, je me pose sérieusement des questions. Pourquoi la DRF, la DIF et la faune ne sont pas dedans ? Dans vos consultations, c'est quand même des gens qui sont importants dans les ministères. Je ne les vois pas apparaître dans vos consultations. Donc, je me pose la question pourquoi ils n'ont pas été consultés. Puis deuxièmement, quand je vois votre présentation, je me demande si vous avez vraiment envie de sauver des milieux humides puis d'en faire quelque chose. parce que moi, tout ce que j'ai l'impression, c'est que vous nous consultez, mais le choix est déjà fait de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire construire le boisé des châtels. Donc, j'ai comme des interrogations là-dessus. J'aurais juste une petite intervention auprès de Mme Asselin. Moi, je me souviens qu'à une époque, vous êtes venu nous voir, faire du porte-à-porte, puis vous nous avez dit, moi, le boisé, il est important. Puis à date, je n'ai pas l'impression que vous soutenez vraiment le fait est qu'on garde le boisé. Merci. Pardon? Juste avant de poursuivre, puis de permettre à mes collègues de répondre aux questions, on va essayer de limiter les applaudissements entre les interventions. Là, ça coupe le temps de parole, justement, pour s'exprimer. Donc, merci beaucoup. Je vois, pardon, trois, quatre éléments. Pour l'abordabilité des logements, on ne peut pas intervenir dans l'offre et le marché pour des appartements qui sont du domaine privé. La non-disponibilité de logement, justement, la crise du logement et le taux d'inoccupation actuellement, qui est à moins de 0,3 % pour l'ensemble de la ville, et encore pire, du côté de la Haute-Saint-Charles, fait en sorte qu'il y a une augmentation artificielle du coût des logements, parce que la rareté crée les coûts. Quand il y a un 4,5 à louer, puis qu'il y a 12 personnes qui font la file, bien, c'est facile pour le propriétaire d'augmenter les prix. Puis vous l'avez vu avec les maisons unifamiliales, dont les prix ont augmenté considérablement, parce que quand il y a une maison à vendre, en deux jours, elle est vendue généralement. Donc, le manque d'accessibilité à de l'habitation, en général, fait exploser les coûts. Deuxième chose, pourquoi les ministères ne sont pas impliqués? Parce que c'est un enjeu ville. Donc, il y a eu des experts qui ont été consultés, notamment dans le volet environnemental, des experts de groupes citoyens, des experts aussi de Canard illimité, du Conseil régional en environnement. Il y a beaucoup de membres externes à la ville qui ont été consultés dans ces consultations-là préalables. Vous me dites que je suis passé dans votre quartier faire du porte-à-porte et que je vous ai promis que ça aurait le boisé. Bien, honnêtement, c'est ce que j'essaye de faire de mon mieux. Ce boisé-là, il ne nous appartient pas. Puis vous savez, quand on fait une campagne électorale, puis là, je vais être bien transparente. Puis il y a des gens dans la salle ici qui m'ont dit, quand on vous a vu en campagne, les gens de la ville, ils m'ont dit, elle va frapper un nœud quand elle va réaliser que ce n'est pas aussi simple que ça en a de l'air quand tu es un citoyen. Puis quand tu fais une campagne électorale pour une première fois, c'est ça que tu es. Tu es un citoyen. Puis quand tu es confronté, puis que tu arrives, puis qu'on te dit, bien, ce terrain-là, il est dans le périmètre d'urbanisation. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, un périmètre d'urbanisation, quand j'étais en campagne, parce que j'étais exactement assis à la même place que vous autres. J'ai habité ce quartier-là pendant 27 ans. Fait que j'ai élevé mes enfants dans ce quartier-là, puis j'ai jamais baissé les bras pour sauver le boisé. Puis si, puis il y en a plusieurs qui m'ont déjà entendu le dire, mais je vais le répéter parce que je pense que c'est important, le projet qui avait été soumis à l'administration, qui nous a été présenté, je dirais peut-être, pas tout à fait deux mois après l'élection, entraînait la construction complète du boisé. On a refusé cet élément-là, mais pour refuser cet élément-là, il a fallu s'asseoir pendant deux ans pour travailler avec le propriétaire de ce terrain-là. La ville ne peut pas arriver et dire à quelqu'un, c'est terminé, tu ne te construiras pas, surtout quand tu es dans le périmètre d'urbanisation. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec toute la volonté que j'avais puis que j'ai encore de sauver le boisé, mais pour sauver le boisé, il faut l'acheter. Puis pour l'acheter, il faut permettre un juste développement aux propriétaires de ce terrain-là. C'est pour ça qu'on vous consulte. Je ne veux pas prendre plus de temps parce que je veux laisser les gens poser des questions, mais je ne veux pas que personne doute de la volonté qu'on a de sauver le boisé. On ne pourra pas sauver 100 % du boisé, notamment parce qu'il est dans le périmètre d'urbanisation, parce qu'on a des besoins. On a besoin de loger notre monde. Vous parliez de logement social tantôt. J'ai fait une consultation publique à l'orêt de ville pour en avoir du logement social, un 50 logements, et il y a eu énormément d'opposition à un projet de logement social. Ce n'est jamais simple de construire quoi que ce soit, n'importe où, parce qu'on se retrouve à venir modifier les habitudes des gens puis modifier les quartiers. Donc, oui, du logement social, n'importe quand, on va l'en construire. Mais il faut aussi s'attendre à ce que ce ne soit pas si simple que ça. On va vous demander de vous présenter au micro, mais là, on va prendre un premier tour de parole pour permettre à chacun de s'exprimer. Donc, monsieur, à votre tour. Bonsoir. Geoffroy Bruno, citoyen du quartier. Je veux remercier le conseil des quartiers d'avoir organisé cette séance-là. Heureusement qu'ils sont là, parce que ça nous permet d'avoir une séance de plus pour discuter avec la ville. Puis, on les en remercie. Puis, je veux aussi remercier les employés de la ville qui travaillent très fort. J'ai eu l'occasion, on parlait, madame parlait du règlement sur la participation. Je ne me souviens plus du nom. En tout cas, je l'ai consulté. Merci. Merci. C'était ses affaires, c'est bon. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est assez bref, mais je tiens à dire que les fonctionnaires de la ville ont coché toutes les cases, sans aucune exception, c'est clair. Le problème, ce n'est pas le cochage des cases puis le guide alimentaire qui n'a pas été respecté. Le problème, c'est ce qu'il y a en arrière. Le problème, c'est que derrière tout ça, vous avez décidé qu'il y a l'avoir un développement. Puis ça, nous, on l'a vu. Je vous demanderais de remonter les applaudissements, s'il vous plaît. Ça, bien, on ne s'est pas exprimé le 20 puis le 26, le 26 puis l'autre. Les applaudissements, moi, je suis capable de vivre avec ça. L'autre élément aussi, c'est que, moi, je... Mme Asselin dit, on veut préserver le boisé. Vous dites ça. Puis je vous crois, là. Mais quand vous faites des déclarations où vous dites, en 97, il y avait des bonnes fontaines sur le terrain puis ça allait être dû pour être développé, là. Savez-vous quoi? Je ne suis pas sûr que j'ai confiance en ce que vous dites. Puis je vais vous dire... Oui, oui, bien, c'est parce que c'est des déclarations à l'emporte-pièce, là, qui ne sont pas nécessaires. Puis vous dites après ça qu'un boisé, ça génère des GES si on ne le développe pas. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, si on ne développe pas le boisé, ça va générer des GES pour avoir des industries ailleurs. Fait que là, vous êtes allé dire qu'un boisé, ça générait des GES, un boisé préservé. C'est ça que vous dites. Fait que moi, j'aimerais ça savoir, ça, c'est une première question, sur quelle étude c'est basé sur ces propos-là? Parce que quand on fait des déclarations, il faut les baser sur des données probantes. Alors, si vous pouvez dire des données vérités, si vous pouvez dire des données vérités, vous êtes une politicienne, c'est correct. Mais quand on dit des choses, il faut que ça soit basé sur des données. Je doute qu'il y ait des données à ce sujet-là. Puis je n'ai pas terminé. J'ai d'autres questions. Ça ne sera pas long. Autre élément aussi. Il me reste un petit 10 secondes. Donc, je vous invite à conclure. Vous avez dit, le 20 mars dernier, M. Dallaire a été très bon joueur dans cette histoire-là. Et depuis deux ans, on travaille activement avec lui. Activement avec lui. Pour arriver à un scénario de compromis. Puis Mme Coulombe-Leduc parlait d'une voie de passage. C'est important, les voies de passage. Mais il semblerait que les voies de passage avec M. Dallaire, c'est très important. Alors, combien d'heures Mme Asselin et la Ville du Québec avez-vous consacré à organiser et planifier cette consultation avec M. Dallaire? C'est ça, ma question. Il y a plusieurs questions là-dedans. Puis il y a une chose que je… Il y a des bonnes fontaines dans le boisé en arrière. Je peux vous inviter à aller. Je peux aller prendre une marche avec vous puis aller vous les montrer. Ça va me faire plaisir. C'est un terrain qui appartient à un propriétaire privé depuis des années. Quand on achète une maison, quand on achète une propriété puis qu'en arrière de chez nous, c'est un propriétaire privé, bien, ça fait partie des choses auxquelles on peut s'attendre à ce qu'il y ait du développement. Groupe Dallaire n'a pas acheté ce terrain-là il y a 30 ans pour en faire un parc. Groupe Dallaire, c'est un promoteur. Donc, écoutez, vous pouvez rire si vous voulez, mais quand vous achetez un terrain puis qu'à côté de chez vous, c'est un propriétaire privé dont l'objectif est de faire du développement, c'est pas étonnant qu'on arrive avec un projet de développement. Quand vous achetez quelque chose à côté d'un terrain de la ville, la présomption que ça va rester un parc est pas mal plus grand. Donc, c'est vrai ce que je vous ai dit, ça fait des années que ce terrain-là est voué à du développement. Résidentiel, industriel, il y a eu je ne sais combien de projets qui ont été présentés. Quand on parle d'un boisé génère des GES, c'est pas ça que j'ai dit, puis à la base, je vous rappelle que je suis une scientifique. Donc, la science, ça a toujours, j'ai quand même une couple d'années de science dans le corps et de recherche, ça fait que je suis capable de me baser sur des recherches et de la donnée. L'étalement urbain, c'est ça qui génère des GES, c'est pas le boisé. Puis quand on n'est plus capable de donner accès à de l'habitation sur le territoire de la ville, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les gens vont rester plus loin, vont rester de plus en plus loin. Quand on n'est pas capable de donner de l'espace à nos entreprises pour qu'ils puissent rester à Québec et se développer à Québec, ces entreprises-là s'en vont plus loin. Les GES, 70 % des GES sur le territoire de la ville de Québec sont générés par le transport. Puis le transport, c'est l'étalement urbain. Plus les gens vont rester loin, ils sont obligés d'avoir deux autos, ils restent à Donnacona, ils restent à Pont-Roux. Pardon? OK. Bien, c'est sûr que si les gens restaient à Donnacona, ils ne viendront pas travailler en autobus. Je vous le confirme. Oui, mais il n'y aura pas des autobus qui vont partir de Donnacona pour amener le monde à Québec. Ça n'arrivera pas. OK. Bien, parce... Mais bon... Je peux peut-être aller sur la question de la voie de passage. Marie-Josée l'a mentionné tantôt. Je ne vous vois pas, monsieur, mais en tout cas, oui. Donc, quand Marie-Josée vous dit que deux mois après qu'on est arrivés, il y avait un projet qui prévoyait 100 % du développement, bien, bien sûr que pour arriver avec un scénario où on préserve autour de 70 % du site, bien, oui, il faut trouver une voie de passage parce que, comme Marie-Josée l'a dit, ça reste un terrain privé et ça reste un terrain privé pour lequel 100 % de développement était prévu il y a un peu plus de deux ans. Donc, dans ce temps-là, dans ce temps-là, oui, il faut trouver une voie de passage pour arriver à un scénario où on est capable de vous dire qu'on travaille à préserver 70 %. Donc, voilà. Mais avant, il y a deux ans, savez-vous quoi? Je n'étais pas élue, donc je ne peux pas être garante de ce qui s'est passé avant qu'on arrive. Mais le projet de 100 % de développement, j'avais prévu quelque chose tantôt à ma période d'intervention, mais je vais le faire tout de suite. Ça va régler une partie. Il y a trois éléments. Laissez-moi répondre à la question de monsieur, s'il vous plaît. Il y a trois éléments pour changer, donner accès à un permis pour construire. Un 74-4. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de consultation publique et c'est ça qui était prévu pour le projet précédent. Deuxième option, un zonage, une demande de changement de zonage classique. Je peux vous faire circuler la carte de qui aurait le droit de voter si c'était un changement de zonage. Il n'y a personne qui reste de l'autre côté du boulevard Lormière qui aurait le droit de vote. Personne qui reste au sud de l'avenue Chauveau aurait le droit de vote et personne qui reste au nord de Saint-Claude aurait le droit de vote parce que dans un référendum ou dans une demande de changement de zonage, ce sont les zones adjacentes et les zones contiguës qui ont le droit de vote. Et ça représente 1374 propriétés. Pardon? Je n'entends rien, mais ce n'est pas grave. L'autre... Pour les inter... Oui, mais savez-vous quoi? S'il y avait un référendum, il y a plein de monde ici dans la salle qui ne pourraient même pas s'exprimer parce qu'ils n'habitent pas dans les zones concernées. Pardon? D'accord. Pour les interprétations, on va vous demander de les faire au micro par respect pour les personnes en ligne. Autre chose, s'il y avait un référendum, ça ne protège pas le boisé parce que ça veut dire que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Le promoteur demeure propriétaire de son terrain, la Ville ne l'achète pas, il revient avec un autre projet, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Il peut revenir à l'infini pendant les 15 prochaines années avec un projet. Ça ne protégera jamais le boisé et vous n'y aurez plus jamais accès parce qu'actuellement, le groupe Dallaire l'a clôturé et il est dans son droit de le clôturer. Ce qu'on veut faire, c'est redonner accès à ce boisé-là aux citoyens, mais pour redonner accès, c'est un terrain privé. M. Dallaire, si on ne travaille pas une voie de passage, savez-vous ce qu'il fait actuellement? Il a clôturé son terrain, il n'y a plus personne ici qui peut en profiter. Si on veut que les enfants continuent à en profiter, que les écoles continuent à en profiter, il faut justement arriver à une voie de passage où j'ai rencontré des groupes en conservation il y a deux semaines. Vous me demandez combien de temps j'ai travaillé, je vais vous le dire. J'ai rencontré Canard Illimité, Nature, Capital Nature, pour voir c'est quoi les voies de passage pour faire l'acquisition du 70 %. Parce qu'une fois qu'on va l'avoir mis en conservation, on ne peut pas juste dire au groupe Dallaire que tu ne pourras pas te développer, il faut l'acheter pour pouvoir mettre un zonage de conservation dessus. Puis les seules personnes qui sont capables d'acheter ces terrains-là, ce sont les organismes de conservation parce qu'ils ont accès à des tarifs et à des fonds gouvernementaux auxquels les villes n'ont pas accès. On ne peut pas racheter 70 % de ce terrain-là à la valeur marchande qu'il a actuellement. Donc, on doit travailler des organismes de conservation, on fait le PPU, on arrive avec une voie de passage, un compromis, et le 70 % qu'on protège, on le protège pour toujours. Je vous invite à écouter le conseil de ville d'hier. On a refusé de sortir un terrain qui est en conservation pour permettre du vélo de montagne. Parce que quand on met un terrain en conservation, ça veut dire quelque chose pour nous autres. Fait que si on met un zonage de conservation sur 70 %, ça veut dire que le combat que vous menez depuis des années auxquelles j'ai participé, on va pouvoir dire que 70 % de ce terrain-là est redonné à la communauté, mais pour toujours. Au lieu d'être toujours en train de revoter sur un référendum à trois et deux mois, à trois et trois mois, puis que vous ne soyez jamais entendus. Puis un jour, il y aura peut-être une administration qui va trouver que développer 100 % de ce site-là, c'est une bonne idée puis qui va reprendre le projet puis qui va vous remettre un 74-4. Fait que il n'y a personne qui est à l'abri du développement de ce terrain-là tant qu'on n'y met pas un zonage de conservation. Puis pour y mettre un zonage de conservation, on n'a pas le choix de travailler avec le propriétaire du site et les entreprises, pas les entreprises, les organismes en conservation. Puis si vous vous demandez le nombre d'heures que j'ai mis, je n'ai jamais parlé directement à Groupe d'Alert. Il y a d'autres personnes dans l'administration qui leur ont parlé, mais on travaille actuellement drôlement fort avec des organismes pour arriver à trouver une voie de passage. Alors, voilà. Parfait. Donc, on va poursuivre avec les prochaines questions. Donc, une dernière en salle puis après ça, je me tourne vers Christina en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé des logements, cinq minutes après, vous avez dit que vous n'aviez pas pu faire des logements abordables. Comment vous pouvez certifier que les logements que vous allez construire vont être abordables ? Puis deuxièmement, quand je vous ai parlé de la DRF, de la DIF, je pense que vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est. Donc, j'aurais aimé là-dessus, pourquoi vous n'êtes pas allé voir ces gens-là ? Puis deuxièmement, on voit les feux de forêt qui continuent, ni peu ni assez. Un jour, on n'y échappera pas à Québec, autant garder des zones boisées le plus possible. Oui, c'est exactement. C'est pour ça qu'on veut garder 70 % du boisé. On est d'accord, donc c'est pour ça qu'on propose de conserver autour de 70 % du secteur. Il y a une importante distinction qu'il faut faire entre du logement abordable et du logement social. Donc, du logement social, souvent, c'est parce que la ville a fait l'acquisition d'un terrain, s'associe à un groupe technique, développe un projet de logement social. Puis, c'est des logements qui sont subventionnés par le gouvernement du Québec, donc une tarification. Donc, logement abordable, c'est complètement autre chose. Logement abordable, le montant est fixé, souvent la moyenne du coût du marché qui est fixé par la SCHL pour un secteur donné. Donc, ça dépend des différents secteurs sur le territoire de la ville de Québec. Donc, quand je vous dis que c'est fixé en fonction de la moyenne des coûts du marché pour un secteur donné, bien, nécessairement, ça va avec le marché. Donc, ça va de soi que plus il y a une rareté, plus le coût des loyers augmente, donc plus les coûts des loyers qui sont dits abordables augmentent. C'était comment? Vous pouvez nous justifier que ça va être abordable? parce que... Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour vous dire... Mais oui, mais nous, c'est l'intérêt... Mais il n'y aura pas 100 % de logements abordables sur ce... On n'a pas dit qu'il y aurait 100 %. Il y a besoin... On a besoin de tous les types d'habitations. On a besoin de la maison unifamiliale en banlieue, qu'un jeune couple avec des enfants songe à s'offrir. Mais dans la démarche de planification... On n'est pas là. C'est beaucoup trop tôt pour vous garantir ça. On dit qu'on souhaite qu'il y en ait. On le souhaite, mais là, en ce moment, vous êtes à une couche plus bas. On n'est pas capable de vous dire qu'il va y avoir 12 %, 15 %, 16 % de logements. On ne sait même pas exactement... Parce que si je vous écoute, ça veut dire qu'on sait exactement où on va mettre de l'habitation, combien on va en mettre, combien on va en avoir d'abordables. Mais ce n'est pas ça. On va éviter de couper la parole. On va permettre de terminer la réponse. Je pense qu'après ça... OK. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait... On a répondu à la question au niveau de l'habitation. Donc, on va poursuivre avec les personnes en ligne, s'il vous plaît. Donc, Christina, à toi la parole. Oui, bonsoir. Alors, premièrement, M. Daniel Desroches. Selon mon souvenir des consultations, il a été mentionné souvent que les citoyens ne souhaitent pas de prolongement routier dans le boisé de Châtel. Pourquoi cet élément n'a-t-il pas été mentionné? Alors, peut-être... Ça a été mentionné, M. Desroches. Je vais peut-être laisser Alexandra, mais ça a été mentionné. Oui, bonsoir, M. Desroches. Oui, alors, oui, ça a été évoqué. C'est peut-être pas sur la même formule que vous avez employée, mais il était question d'un axe nord-sud-nord. Ça a été évoqué même de souvenirs à deux reprises dans le bilan mobilité. Parfait, merci. Une autre question de M. Florian Bourcard. Est-ce que les organismes consultés sont favorables à la proposition de Dallaire et de la Ville de Québec? Combien d'organisations consultées soutiennent la proposition actuelle? Je peux y aller? Tout ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que nous, on travaille dans le cadre des consultations publiques. que les organismes sont mis à contribution sur les différentes questions. Ce n'est pas la nature des consultations que l'on mène avec les organismes. On est plutôt en collaboration en vue de l'élaboration du PPU. Je peux peut-être ajouter dans les groupes qui ont été rencontrés dans la première rencontre, je pense qu'elle était en février, avec les groupes en environnement. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai rencontré Canard illimité, Capital Nature, qui souhaitent travailler avec la Ville pour arriver à faire l'acquisition de ce secteur-là. On cherche des terrains justement pour faire de la renaturalisation, de la création de milieux humides, de milieux d'rits. Canard illimité, c'est son core business de faire des acquisitions de terrains à des fins de… Excusez, j'ai-tu dit quelque chose? Je vais vous demander de ne pas parler pendant qu'on offre des réponses. Ça n'offre pas un climat favorable aux échanges. On ne peut pas mettre la Ville sous une cloche de verre et arrêter notre développement. On a besoin de loger du monde. Je peux le répéter dans toutes les langues, on a besoin d'habitation, on a besoin de logement. On a des gens actuellement qui sont déjà en situation de crise parce que le 1er juillet s'en vient et ils n'ont pas de toit sur la tête. Donc, on a besoin de continuer à développer de l'habitation. Puis de l'habitation, ce n'est pas seulement du logement abordable ou du logement social parce qu'un jour quelqu'un a besoin d'un logement abordable, sa situation s'améliore, se met en couple, a des enfants et souhaite acquérir une résidence, une maison et s'établir avec sa famille. Mais ce loyer-là que ces gens-là libèrent permet à d'autres qui en ont besoin de l'habiter. On ne peut pas juste dire on ne construit plus rien, on a ça, on garde ça puis on le garde pour les gens qui habitent là actuellement jusqu'à la fin des temps. Les gens qui habitent là ont la chance de vivre là puis j'ai eu la chance moi aussi de vivre là puis d'élever mes enfants dans ce quartier-là. Je comprends à quel point vous y êtes attachés, je le suis aussi. Je ne me suis pas levée le matin en me disant que j'aimerais tellement ça faire de la politique pour aller déboîter un boisé, c'était vraiment pas ça mon intention. Puis si je fais ça, c'était un de mes engagements puis la meilleure façon de le faire, c'est de l'acquérir puis d'y mettre un zonage de conservation puis ça, on ne peut pas faire ça tout seul. On peut y aller avec un référendum puis un zonage classique mais votre combat ne sera jamais terminé et vous n'aurez plus jamais accès à ce terrain-là parce qu'il ne nous appartient pas. La meilleure façon de le redonner à la communauté, c'est d'en faire l'acquisition, de le mettre en protection, de créer un immense parc naturel parce qu'on s'entend que 70 % de ce terrain-là, c'est un immense parc urbain qu'on pourrait aménager, on pourrait créer des milieux de vie, on pourrait créer des entrepôts. OK. Donc, oui, on va… Je vais me permettre effectivement de vous inviter à conclure également pour passer une autre question en ligne puis après ça, j'ai des personnes en salle qui veulent poursuivre. Parfait. Il me reste deux questions en ligne rapidement. Donc, M. Frédéric Hudon, récemment, les citoyens qui circulent sur Lormière ont pu remarquer qu'un terrain de Pickleball est en construction au coin de Lormière et Jean Marchand. Pour ce faire, la Ville a désonné ce terrain qui était industriel afin de permettre la construction. Comment justifiez-vous le fait de désonner des terrains déjà zonés industriels alors que la Ville ne cesse de dire qu'il y a un manque de terrain industriel pour justifier le développement sur les terres du Boisé-des-Châtels? Je vois M. Langevin, M. Dumas également. Je peux y aller, je peux sortir les diapositives. Ce ne sera pas trop long. Je vais aller chercher les diapositives à propos. Ça, c'est vraiment pour le portrait et mon collègue va pouvoir compléter. Je vais faire la première diapositive et tu viendras, Sébastien, par la suite. Pour le site précis, moi, personnellement, je ne le sais pas, mais ça fait partie du parc intérieur de l'armement Villeau et actuellement, il reste certains terrains encore à développer et ça fait partie probablement du terrain justement qui est à développer. Mais ceux-là qui restent, c'est soit qui sont déjà acquis par des entreprises ou il y a des contraintes aussi sur certains terrains. Est-ce que c'est correct au niveau de la réponse? Voilà. On pourra rajouter, on pourra compléter par écrit vu qu'on est tenu que c'est une question en ligne. Merci. J'ai une dernière question en ligne, Mme Véronique Hamelin. Est-ce qu'il y a des projets de revitaliser ou de densifier les secteurs industriels déjà existants, des vieux logements, les bâtiments abandonnés dans le quartier en plus des projets d'étalement urbain tels que celui discuté ce soir? Donc, c'est comme une alternative au développement proposé. Oui, effectivement, pour la vision industrielle qui a été présentée à la fin de 2022, pour pallier au manque de terrain industriel, on avait mis trois stratégies de l'avant, c'est-à-dire mettre en valeur les terrains déjà existants qui sont vacants, qui sont desservis dans les parcs industriels et venir en même temps desservir les terrains qui n'ont pas accès à la Quezuc, les goûts ou qui ne sont pas en front d'une rue. Ça, il y en a. Le deuxième axe, c'était d'optimiser les parcs industriels existants. Donc, on a débuté une grosse refonte réglementaire pour permettre l'agrandissement des entreprises sur place, la subdivision de nouvelles parcelles à construire sur place. On a augmenté les hauteurs aussi dans les parcs industriels. On a réduit les normes de stationnement. Et le troisième axe, c'était de créer des nouveaux espaces parce que même avec les deux premiers, on n'arrivait pas à la cible qu'on souhaitait. Donc, la cible, on l'a déjà fait connaître, c'est 3 millions de mètres carrés pour les 10 prochaines années. Donc, on y va un peu un tiers, un tiers, un tiers. Donc, le premier axe, les terrains vacuaires, c'est un million de mètres carrés. Le deuxième, l'optimisation, un autre million. Et finalement, on a le troisième qui est la création de nouveaux espaces pour un autre million de mètres carrés. Ceci dit, les deux premiers axes, même le premier, où on visait un million de mètres carrés, on est déjà à 300 000 actuellement. Donc, le problème, c'est que la demande en terrain industriel va en augmentant. Juste en 2023, on a vendu neuf terrains à la ville et dans notre banque de terrain, il en reste 13 actuellement. Donc, on est vraiment en pénurie. On était à 2,3 % que j'ai vu sur la diapo. Je refais les calculs ce matin, on est à 1,16 % de terrain disponible dans les parcs. Là, c'est les petites tâches que vous voyez à l'écran dans les espaces gris qui sont nos parcs industriels. Voilà. Parfait. Donc, merci, M. Dumas, M. Langevin. Donc, je reviens en salle. Je me permets de vous rappeler de ne pas réagir aux commentaires, aux réponses dans la salle. Ça ne crée pas un climat favorable pour les échanges. Donc, merci de respecter la consigne. Donc, à vous, la parole, madame. Bonjour. J'ai deux questions. Je suis une des celles qui a envoyé un courriel avec des questions auxquelles vous avez répondu, madame Maugé. Merci beaucoup des réponses très détaillées. J'aurais des sous-questions par rapport à vos réponses. Donc, par rapport aux besoins en habitation, vous m'avez répondu que c'était en lien avec le pourcentage d'inoccupation, mais aussi, dans votre réponse, vous avez écrit « Le besoin en habitation est essentiellement associé à l'attractivité de la Ville, notamment pour les travailleurs et étudiants étrangers. » Je voudrais avoir des précisions, s'il vous plaît. En fait, c'est ça, c'est l'équipe de projet qui soutient dans les réponses. Donc, je vais laisser les intervenants répondre à ces questions-là. Sortir des diapositives et je vais accompagner mon collègue, François, qui pourra me soutenir dans les éléments de réponse. Donc, c'est ça. Je vais te laisser faire, François, tu es plus en maîtrise du contenu. Mais les autres équipations de 0.9, c'est juste pour les logements et c'est aussi l'abordable. Ce n'est pas pour les logements à 2 100 $. Si vous me laissez aller, ça ne me dérange pas de répondre. Oui, on va laisser monsieur répondre à la question, s'il vous plaît. Oui, c'est juste des chiffres. Merci. Donc, François Tremblay, moi, je suis au milieu de vie et à l'habitation au même service que Guillaume. Donc, effectivement, on va commencer peut-être avec les chiffres pour lesquels on se parle aujourd'hui. Mme Asseline en a déjà parlé un petit peu, Mme Courombe-Lezuc aussi. Donc, en date d'octobre 2023, la RMR de la région de Québec, c'est la première au Canada en termes de taux d'inoccupation. Donc, c'est vraiment une mauvaise situation. Pour nous, on est à 0,9 %, donc le plus bas qu'on a été, le seuil d'équilibre est à 3 %, comme on disait. Ça dépend pour le prix des loyers. C'est pas de l'abordabilité, c'est le taux d'inoccupation et non l'inabordabilité. On va poursuivre avec la réponse de M. Camblé. C'est ça. Vous avez dit, c'est entre autres les travailleurs étrangers qui viennent ici, mais clairement, c'est le manque de logements à Québec sur tout type de logements, pas juste l'abordable, pas juste pour les étudiants, c'est pour toutes les familles. Donc, on en a parlé tout à l'heure actuellement. Là, on parle de 2 000 personnes qui sont en attente sur des listes d'avoir des logements abordables. On a aussi 733 personnes qui n'ont pas de logement au 1er juillet actuellement. C'est le double par rapport à l'année passée. Puis, en fait, ça, c'est des chiffres, mais derrière les chiffres, il y a pire que ça, il y a une situation, c'est des gens, c'est pas juste des pourcentages. Donc, c'est une crise humaine avant tout. Il y a des gens qui ont de la misère à chercher du logement actuellement, puis ils n'en ont pas. Puis, il faut créer de tous les types qui ont parlé tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de logement, Mme Arsenault l'a dit. Mais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer des logements pour tous types pour que les gens, dans leur parcours de vie, puissent changer de logement puis trouver un logement qui est adéquat en fonction du niveau où ils sont rendus. Donc, le projet Chauveau, ce qui pourrait être proposé, puis ça, ça va dépendre des orientations du PPU, c'est créer des logements pour tout le monde, des personnes âgées, pour des étudiants, pour des personnes à faible revenu, pour des jeunes familles. Puis, on l'a abordé… As-tu les slides? Ça, ici, on parlait tout à l'heure, les gens vont ailleurs. Bien, c'est des faits, c'est des statistiques. On voit Québec en bleu, on a une croissance inférieure à tout le monde autour. Puis, la plus forte croissance, c'est toutes les municipalités en périphérie de Québec. On le voit sur cette carte-là, il y a un effet de baigne. Puis, cet effet de baigne-là, il ne faut pas se le cacher, c'est principalement les jeunes familles. Les jeunes familles qui cherchent un terrain, qui cherchent l'espace, bien, les gens, ils s'en vont ailleurs. Puis, c'est une tendance qu'on voit depuis 2019 qui s'accentue. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'être capable de loger ces gens-là, chez nous. Le projet sert notamment à ça. OK. Les jeunes familles, ils cherchent aussi des arbres, des milieux verts. Bien, il va en rester quand même pas mal. Parfait. Donc, on prend note de votre commentaire. Merci de votre intervention. Je vais juste me tourner parce que là, je vois l'heure avancer. Il est 20 h 2. Donc, Isabelle, Isabelle, présidente du conseil de quartier, qui est maître de l'ordre du jour ce soir. Donc, je veux juste vérifier. Est-ce que vous souhaitez prolonger la période de questions? En fait, je souhaitais juste vérifier si on avait commencé à 20 h pile, parce que si on n'avait pas commencé à 20 h pile, je me disais qu'on n'avait pas eu le… Excusez, je déparle. Oui, 19 h. On a commencé à 19 h 2. OK. Eh bien, c'est sûr que je voudrais poursuivre pour une autre période de 5 minutes, mais il faudrait qu'on essaye parce que là, on a permis des questions de 2 minutes, mais les réponses durent 3, 4 minutes, je ne sais pas. On prend le commentaire. Donc, à 44, on avait juste deux questions posées. Fait que là, je me dis, bien, pour… Je comprends, Isabelle, mais quand il y a 4 sous-questions dans la même question, à un moment donné, il faut répondre aux 4 sous-questions aussi. Je peux répondre par oui ou non, mais personne ne va avoir eu sa réponse. Mais ce n'était pas pour… Je vais faire attention, je vous le promets. Mme Assin, je ne voulais rien critiquer, je voulais juste mentionner que peut-être… Je vais faire attention. On pourrait peut-être se permettre de rallonger d'un autre 5 minutes pour l'instant. Parfait. Entendu. Donc, je vais aussi me faire une meilleure gardienne du terrain. Donc, je veux juste permettre aux personnes de la vous, on a rallongé 5 minutes. Donc, par rapport à la protection de la faune, vous avez répondu qu'un inventaire détaillé sera réalisé dans les prochaines semaines slash mois afin d'avoir un portrait complet de la faune dans le broisé. Ma question, est-ce que cette étude a eu lieu? Et si oui, ou à venir, qui la paye? Qui la fait? Merci. Oui, effectivement, il y a une étude qui va être réalisée. Elle est en cours. En réalité, là, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des périodes pour pouvoir faire l'inventaire et c'est la période qui est en cours actuellement. Et vu que le site, on sait que c'est un site qui correspond ou qui comprend plutôt à 85 % des terrains de groupes d'alerte, mais c'est ce dernier qui va s'occuper de faire de l'étude, mais à partir de firmes indépendantes. C'est quand même des experts indépendants qui sont mandatés pour faire cette étude. C'est quand même des choses qui sont normées. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va garder le silence pour permettre à madame de poser sa question. Bonjour. Donc, je m'appelle Nathalie Pouchard-Sylvain, des Amis du Boisier-les-Châtels. J'avais des questions pour vous. Donc, ma première question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on parle enfin de conservation globale et non pas de milieux naturels fragmentés qui sont éparpillés, notamment sur la ligne d'hydro, autour des ruisseaux ou sur les bassins de rétention d'eau, comme on est plusieurs à le demander? Vous êtes venus pour nous consulter le 20 et le 26 mars, mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez monopolisé le temps de parole, limité les questions et vous nous avez demandé de choisir, par exemple, un bâtiment plutôt qu'un autre. Et en plus, en passant par le PPU, vous enlevez le droit aux citoyens et citoyennes de s'exprimer par référendum. Les citoyens et citoyennes ont rempli les salles aux consultations. Les citoyens et citoyennes par centaines ont pris la rue pour manifester sur le boulevard de Lormière pour la protection du Boisier-les-Châtels le 13 avril, c'est historique. Et aujourd'hui, devant vous, je déroule une pétition de plus de 20 ans. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale quant au saccage du Boisier pour des impératifs économiques. Nous voulons un vrai dialogue avec nos élus et sans le groupe d'alerte dans la salle qui fait le tour des tables. Nous voulons des élus qui représentent les intérêts du quartier. Nous voulons des élus qui se soucient vraiment de ce que les citoyens et citoyennes ont à dire. Ma question est, pouvez-vous être ce genre d'élu? Je m'excuse, je n'ai pas compris votre prénom. Naïlie. Merci, Naïlie. Quand on propose de conserver, je vais me répéter, autour de 70 % d'un site, alors qu'on se rappelle il y a deux ans et demi, c'était 100 % de développement, moi, je pense qu'on fait notre travail de voir à la conservation, autant que faire se peut et autant global que faire se peut sur ce site-là. Donc, je pense qu'est-ce qu'on fait? Première des choses. là, il n'y avait pas tant de questions, c'était plus une affirmation que vous avez dit. Les exercices du 20, du 20 mars, vous avez fait du travail en tant que vous avez l'opportunité de proposer des choses, même de rien proposer. Si je me rappelle bien, mais c'est ce que vous avez fait à votre table. OK, s'il vous plaît, on va essayer de ne pas... Mais je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. On est ici ce soir, on prend le temps de répondre aux questions, mais il faut s'assurer que le dialogue soit respectueux. Puis quand on entend des bouts comme ça, moi, je ne trouve pas ça respectueux. Donc, laissez-nous répondre aux questions. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais de faire bout, ça, c'est inacceptable. Donc, le 20, le 26 mars, vous avez l'opportunité. On a été transparents ce soir-là, on vous a dit qu'on visait une cible de conservation de 70 %. Donc, le 30 % restant qui est voué à un développement, il faut m'écouter. Vous avez parlé, je réponds. Donc, 30 % restant, à partir du moment où on vous dit qu'on préserve 70 %, ce qui est un net renversement par rapport à ce qui était prévu il y a deux ans et demi, il faut l'admettre. Un net renversement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le 30 % restant qui, oui, est voué à du développement? Donc, comment vous voulez qu'on le développe? Moi, j'ai vu une pancarte en rentrant qui dit que la maison est familiale, donc, ce n'est pas du développement durable. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait comme type de développement? Qu'est-ce qu'on fait comme type de maison qui s'insère bien dans le milieu urbain? Puis, considérant ce que M. Dumont évoquait, quel type de bâtiment, de type industriel léger, on souhaite aussi, on a été très transparent, on conserve jusqu'à 70 %, mais comment on développe le 30 % du reste, c'est là-dessus qu'on vous a consulté le 20 et le 26 mars. Parfait. Donc, merci pour la réponse. Encore une fois, j'invite à conclure. On a passé le 5 minutes qu'on s'était accordé, donc je me retourne encore une fois vers la présidente du conseil des quartiers. Je vais accorder un autre 5 minutes, s'il vous plaît. Un autre 5 minutes, parfait. Donc, merci. Donc, je vais me tourner vers ma collègue Christina en ligne pour les questions qu'on a. Oui, alors, désolé, je ne m'entendais pas. Donc, M. Bernard Rousseau souhaite savoir, selon le zonage actuel, quel type de logement le groupe d'alerte peut-il construire? Mais ce ne serait pas nécessaire, ce n'est pas nécessairement le groupe d'alerte qui va construire éventuellement. lui, il est propriétaire du terrain, il pourrait très bien, une fois qu'on aura statué sur quel secteur on conserve, puis là, peut-être, je laisserai Guillaume compléter par la suite, une fois qu'on aura statué sur quel secteur on conserve et donc quel secteur pourrait être développé et destiné à du résidentiel, bien, à ce moment-là, il va y avoir un lotissement qui va se faire en fonction, justement, de la vision de l'aménagement puis la vision du développement qu'on a. Il peut vendre ces terrains-là à d'autres promoteurs qui vont pouvoir les construire. On va établir ensemble un zonage en termes de hauteur, en termes de gabarit, en termes de marge, parce que c'est ça aussi, un PPU, ça se décline jusque dans les hauteurs qu'on veut. Moi, je vous invite, si vous avez, puis c'est correct, moi, avant d'être élue, un PPU, je n'avais jamais ouvert ça. Allez voir le PPU Wilfrid Améal, vous allez voir, on prévoit des hauteurs, ça a été travaillé avec les gens. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux compléter. Mme Plomb-Leduc, je pense que la question était actuellement, le zonage actuel avant le PPU. En ce moment, au niveau de l'affectation, au schéma, c'est de l'industriel. Parfait. C'est bon? Oui, parfait. Donc, oui, Christina, Mme Isabelle Mayotte, elle dit que vous parlez toujours de 70 % conservés comme cibles, mais combien de pourcentages de ce territoire seraient réellement développables? Est-ce qu'on parle de 30 % pour faire la différence ou c'est un autre pourcentage? Concrètement, ce qui a été annoncé, c'est une cible entre 60 et 70 %. C'est la balance du reste, si je peux me permettre l'expression, qui va être vouée à du développement. Donc, c'est l'ensemble du territoire qui comprend essentiellement les terrains de groupes d'alerte, mais aussi d'autres propriétés privées et aussi des propriétés villes. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Si je comprends bien la question, puis elle a été posée plusieurs fois, l'idée, c'est pas de dire c'est 70 % du terrain construisible de groupes d'alerte, c'est 70 % de cet ensemble-là. Le ruisseau qui est là fait partie, tout le monde nous parle de ne pas fragmenter, bien, il faut regarder ce terrain-là dans son ensemble. On ne peut pas dire que c'est 70 % moins le 5 mètres, moins la côte, moins la partie non construisible. Objectivement, à la fin, c'est un immense parc urbain qui reste là. Puis, je vais vous poser une question puis je ne vous demande pas de me répondre. Vous avez tous des jeunes enfants, pour plusieurs d'entre vous, vous avez des jeunes enfants. dans ce PPU-là, ce n'est pas l'année prochaine, 60 à 70, le 30 % va tout être construit. C'est une planification sur 10 à 15 ans. Vos enfants, dans 10 à 15 ans, vont probablement, pour plusieurs d'entre vous, quitter la maison. Puis, ils vont vouloir s'établir probablement dans le quartier ou proche d'ici. Puis, s'ils n'en trouvent pas de place, ils vont s'en aller beaucoup plus loin. Ça fait qu'on fait ça aussi pour les générations futures, malgré ce qu'on entend. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Asselin. J'avais aussi Mme Chabot qui voulait... C'est juste une précision sur la question. Moi, ce que je comprenais dans la question de la citoyenne, c'était, au départ, combien de pourcentage est construisible sur le terrain? J'avais l'impression que c'était ça, la question de la citoyenne. C'est ça que j'ai... Là, on a parlé de 60 à 70 %, mais au départ, la ligne d'hydro ne se construisait pas, le ruisseau ne devait pas se construire, le bassin de rétention aussi. J'ai compris que c'était ça, la question de la citoyenne. C'est pour ça que je la repose. Je comprends la question. Est-ce qu'on a un élément de réponse, Mme Chabot? Je ne suis pas trop sûr exactement de comprendre. C'est actuellement qu'est-ce qui est constructible et pas constructible. Essentiellement, c'est les cours d'eau et ses rives qui n'est pas constructible. Et sous la ligne d'hydro directe, on ne peut pas mettre un bâtiment, mais il peut y avoir des stationnements ou autres sur des lignes d'hydro qu'on retrouve un peu partout. Donc, pas mal ça pour l'essentiel des éléments. La base de rétention, effectivement. Pourcentage actuellement, je n'ai pas cette donnée-là avec moi, malheureusement. Mais comme je vous dis, c'est actuellement la cible, c'est préservation de 60 à 70 % du territoire. Merci. Merci beaucoup. Donc, une prochaine question en salle, M. Oui, Pascal Gauthier. Bonjour. Merci d'être là ce soir. C'était justement sur 70 %. Je me posais la question tantôt sur la diapositive. On voyait des zones blanches qui étaient probablement les zones soit à sauver ou à construire. Ça me semblait être à peu près 50-50 %. Peu importe si tu as une diapositive, le 70 ou 60 %, si on veut le sauver, il faut-tu l'acheter? C'est-tu par rapport avec Canard, Émilie-Limité et tout ça? Si on est capable de l'acheter 70 %, je ne comprends pas que le 30 %, on n'est pas capable de le chercher et de le développer un petit peu. Résidentiel, je peux comprendre. Industriel, au sud, où est-ce qu'il y a déjà des gros bâtiments, je peux comprendre aussi, mais mettre des industries là autour des bâtiments, des maisons, je ne le comprends pas. Bien, en fait, dans les carrés... Surtout que, oui, on en manque des parties industrielles, mais on en a beaucoup à Québec, puis des parties vertes, on n'en a plus beaucoup. Une fois qu'elle est construite, on l'a plus. Je pense que c'est quelque chose qui a été consigné dans le bilan d'Alexandra, dans les consultations. C'est des choses qu'on a entendues puis qu'on a pris note. Je ne sais pas si on veut. Ce n'est pas parce que les zones blanches que vous voyez, c'était des sites, des propositions qui étaient au jeu. Ce n'est pas la partie finale construisible. L'autre élément, c'est qu'on parle de besoins sur 10 à 15 ans. Donc, il n'y a personne qui va construire des secteurs industriels tant qu'il y aura des locaux vacants. Il n'y a pas personne qui veut construire un bâtiment pour ne pas être capable de le louer juste pour construire quelque chose puis nous payer des taxes. Il n'y a pas un promoteur qui va faire ça. Donc, les constructions vont se faire au fur et à mesure des besoins. Actuellement, s'il y a des sites vacants, les propriétaires de ces espaces-là vont commencer par vouloir louer ce qu'ils ont avant d'en construire d'autres. Puis si les besoins changent puis que dans les 10 prochaines années, ça ne s'avère pas vrai, les besoins, bien, ça ne se construira tout simplement pas. Mais on va venir camper c'est quoi le maximum puis dans quel secteur. Puis dans 10 ans, on va regarder le même cartable puis ça va être ça la zone où c'est permis. Mais ça ne veut pas dire que ça va être fait dans la prochaine année tout ce développement de 30 %-là. C'est sur 10 à 15 ans. Mais ça vient donner de la prévisibilité aux citoyens de savoir ça va être où puis à l'intérieur de quoi puis qu'est-ce qui serait permis. C'est du 2, du 3, du 4 étages mais c'est ça qu'on travaille dans le PPU. Parfait. Donc, merci. Encore une fois, Isabelle, je me retourne vers toi. Le 5 minutes est écoulé. Donc, on a une période de questions et commentaires des citoyens après la prise de parole des élus. Je ne sais pas si on aurait pu utiliser ce 10 minutes-là à moins que des gens dans la salle veulent parler d'autres sujets qui touchent le quartier. Bien, je suis tout à fait d'accord. Puis après ça, on s'embarquerait avec Mme Asselin et Mme Dallaire. C'est-tu réglos de faire ça? C'est votre assemblée. Tu me le permets. Donc, on va rajouter un 10 minutes. Donc, il est présent dans les 16, donc à les 26, ce serait vraiment la fin de ce point-là. Donc, on poursuit avec la question de Mme. Mme. Bonsoir. En fait, je n'avais pas préparé de questions, mais j'étais là lors d'une consultation le 20 mars, puis j'ai fait la remarque que les consultations, la consultation du 20 mars à laquelle j'assistais avait plutôt l'air d'une présentation. Là, ce soir, je pense que les citoyens sont en colère, puis j'ai l'impression que c'est... On ne retrouve pas... Vous avez retrouvé... Excusez, Alexandra a dit souvent qu'on retrouvait dans le bilan des dialogues avec les citoyens. le dialogue citoyen. J'ai plutôt l'impression ce soir qu'on assiste à un monologue de la part de la Ville. Parfait. Donc, on prend le commentaire. On va poursuivre avec Mme Chabot. Bonsoir, Joanne Chabot. Je veux rajouter des points qui n'ont pas été dans la présentation qu'on a eue ce soir. Non seulement quand les citoyens ne sont pas confortables... En fait, ce n'est pas que les citoyens n'étaient pas confortables de se prononcer sur un parc industriel. C'est qu'ils ne comprennent pas le parc industriel. Elle a besoin là, dans le boisé des châtelles. Deuxièmement, dans les usages, on a beaucoup parlé de marches, de sports, de ski de fond qui pourraient se faire là, de raquettes, mais beaucoup de marches sur un terrain plat qui est accessible à tous les âges. En poussette, les vieux qui ont de la misère à marcher. On n'a pas parlé... Ça, ça devrait être dans les usages, pas dans une petite diapo à la fin. Ah oui, puis aussi, les citoyens, ils ont mentionné certains usages. Non, non, non. Beaucoup de gens ont parlé du sport qu'on devrait avoir accès pour pratiquer du sport gratuitement. Les terrains naturels qui restent sont tous à des propriétaires. C'est tous des terrains privés. Fait que, si on ne fait rien, on n'aura plus. Fait qu'il faut que la ville fasse quelque chose. Mme Asselin, oui, après être élue, elle s'est rendue compte comme toutes nous autres que ce n'est pas si évident. Mais si les élus ne font rien, qui va faire quoi? Oui! Là, en ce moment, je voudrais préciser en ce moment, le zonage, il n'est pas industriel. Il est, je ne sais plus le terme. Le promoteur est en train de demander un changement zonage. Non, non, il n'y a pas de changement de zonage actuellement. Mais Mme Chabot, c'est compris dans le PPU, c'est déjà... Non. Pourquoi? Pourquoi qu'il ne vend pas de bord? Pourquoi faire ça s'il peut le faire tout de suite? La ville doit accorder un changement? Non, un permis. Quand on a vu, on vous l'a dit, quand on a vu le projet en deux mois après l'élection, ce n'était pas ça qu'on souhaitait, mais vous dites pourquoi on ne fait rien? On vous propose de préserver 70 %. pas bruit de temps. Fait que là, un autre usage qui n'a pas été mentionné, que les gens ont beaucoup mentionné, l'école en plein air. Il y a quatre écoles à proximité. Les gens, tu sais, les enfants peuvent aller à pied puis faire des activités. Ça, il faut rajouter ça dans le compte-rendu puis dans les vocations. ça fait une couple d'années que je suis ça. On me parle toujours que si on ne fait pas un terrain industriel là, les gens vont voyager beaucoup. Bien, qu'ils fassent un parc industriel à Donnacona puis qu'ils fassent des logements à Donnacona, ils vont tous travailler à Donnacona. Ici, à Québec, on a un certain bassin. je ne comprends, c'est plus comme avant là. Moi, quand j'ai acheté ici ma première maison en 87, ensuite, ma deuxième maison en 97, toujours dans le même secteur, je me suis toujours dit ce boisé-là, pour combien de temps on l'a? Bien là, 25, 30 ans plus tard, c'est plus la même mentalité. Il faut le conserver puis si on ne le fait pas là, fait qu'on compte sur les élus. On a beau faire des marches. Parfait, donc merci, Mme Chabot. On prendra de vos préoccupations. Il y a plusieurs des éléments que vous mentionnez, Mme Chabot. Alexandra l'a mentionné, elle a vraiment présenté un sommaire puis des grandes tendances qui se dégageaient. Mais demain, il va y avoir un rapport de consultation de public complet qui va être rendu public sur une 70-quelques pages. Il y a 60-quelques pages. Est-ce que vous mentionnez dedans? Est-ce que vous mentionnez dedans? On a parlé de coopératives d'habitation. C'est ça du logement abordable. Ça, ce n'est pas subventionné des coopératives. Ça l'est peut-être le début. La Ville peut acheter des terrains, vendre ça à une coopérative. La coopérative devient indépendante et autonome. Et dans une génération, les logements n'auront pas augmenté autant que d'autres logements. C'est ça du logement abordable. C'est une forme de logement social et coopérative. Je pense qu'on a mentionné qu'on n'était pas rendu là non plus à parler de type de logement. Les coopératives ne sont pas subventionnées par le fait de la coopérative. Les coopératives d'habitation sont presque nées dans Saint-Jean-Baptiste, Mme Chabot. Je suis la représentante du quartier Saint-Jean-Baptiste. C'est une forme de subvention dans les coop. Concernant le sport, les sentiers, ce qui ressort aussi, c'est le maintien des sentiers existants dans la portion ouest qui sont entretenus par les coureurs des bois. Ça fait partie de l'offre d'en faire une espèce de base de plein air dans le 70 % qui est conservé. Je vous remercie de votre intervention. Je poursuis avec Mme. C'est Angela avec les maires au front, mais citoyenne aussi. Bonjour, merci. C'est sûr que chez les maires au front, ce qu'on demande, c'est un courage politique. Quand on dit courage, je comprends qu'il y a beaucoup d'acteurs à plaire. Ce n'est pas facile. On a des citoyennes avec toutes sortes d'opinions, mais ce que moi, j'ai compris en assistante à la consultation en salle, c'est que la plupart de personnes avaient vraiment à cœur de préserver à tout prix ce boisé-là. Je comprends que la ville essaie vraiment de trouver des façons de préserver ce qu'on peut. faire. Les choses qui me dérangent un peu, c'est même dans le vocabulaire, on a toujours les mots comme les maisons unifamiliales, que selon moi, dans un plan urbain, on ne devrait plus avoir. Même si les gens veulent les avoir, moi, j'ai grandi à une place qui était scrappée par les maisons familiales près de Toronto. Ce que moi, je vois, c'est que je vous encourage d'aller avec une vision. Je pense que vous avez une vision, mais d'aller plus loin dans une vision quelqu'un qui va freiner ce développement, qui va juste détruire ailleurs si pas ici. Quand on parle de l'étalement urbain, les petits boisés qui restent en ville sont tellement précieux à garder à tout prix parce que je sais que la ville fait plein de choses pour la biodiversité actuellement. Moi, j'en fais partie d'un projet de plantation vivace incroyable avec TSC et de sensibiliser les gens, mais d'abord, il faut conserver ce qu'on a avant d'aller planter. C'est ça. Donc, je vous encourage dans ce sens-là. Merci. J'avais juste une question aussi par rapport au parc industriel et tout ça. Je n'avais pas compris qu'on a un besoin vraiment pour les emplois actuels, que la ville est toujours en pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que ça a changé ou est-ce que je suis juste parce que pour aller attirer, d'avoir des emplois, moi, ce que moi, j'ai compris qu'on cherche toujours chez l'entreprise de Montchum, il a dû faire venir des gens de la France l'année dernière. Donc, c'est ça ma question. Donc, M. Dumas, conseiller en développement économique, est-ce que vous avez un élément de réponse à donner à madame? Oui, en fait, on était depuis le début de la pandémie, oui, il y avait une grosse pénurie de main-d'oeuvre à Québec. C'est en train de s'atténuer tranquillement et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est conjoncturel. Nous, on planifie pour les 10-15 prochaines années. Les courbes de population vont se stabiliser un peu plus. Les gens reviennent sur le marché du travail. Donc, il faut s'attendre à ce que la pénurie actuelle soit grandement atténuée dans les prochaines années, que ça redevienne dans une situation de taux de chômage plus normale à Québec. Mais c'est pas une pression urgente qu'on ressent actuellement. Je reviens à cette idée de moratoire. pendant qu'on a tellement d'idées dans la salle, puis je pense que les citoyens aimeraient plus consulter. C'est une autre chose aussi que toutes les études faites par les scientifiques. Ça serait vraiment chouette de les partager avec les citoyens aussi, de ne pas faire les consultations un peu isolées, parce que comme ça, on va avoir une vraie dialogue. Puis, tu sais, on est rendu là dans une époque de changement climatique. c'est comme si on sait bien, mais c'est comme si c'est facile aussi d'oublier. Puis je pense qu'en 15, 20 ans, peut-être on va avoir peur d'avoir une pénurie de logements, ou peut-être on va être vraiment face au changement climatique, puis on va vraiment chercher des petits milieux qui restent, surtout les milieux humides. Donc, c'est là de la courage politique, puis aussi penser aussi, peut-être c'est pas de toujours croître. Peut-être c'est mieux faire sans toujours devoir croire, croître, parce que c'est là où je pense qu'on commence à faire les choses, puis peut-être dans 20 ans, on va recruter ça, c'est ça. Parfait. Donc, je peux me permettre juste deux secondes. C'est ça qu'on souhaite aussi, c'est de créer des quartiers différents de ce qu'on connaît justement actuellement, de la maison unifamiliale en banlieue avec le « outdooring », la piscine creusée, puis chacun clôturé. Il y a une occasion aussi de créer autre chose avec des milieux de vie où, oui, plus dense, du deux, du trois étages, des moins grands terrains, des maisons de villes, mais avec des espaces communs dans chaque bout de rue, avec un parc où tout le monde peut aller, tous les enfants peuvent aller jouer au lieu de chacun jouer dans sa cour, mais c'est ça qu'on… OK, mais… OK, c'est bon, je ne répondrai plus. Parfait. Donc, encore une fois, je me retourne vers… Isabelle, il reste deux questions en salle, est-ce qu'on se limite à ça, puis après ça, c'est terminé? Oui, après ça, on va prendre les deux personnes debout, puis après ça, il faudrait… On va me répéter les autres points. pour passer à notre suite de l'assemblée, mais on remercie toutes les personnes qui se sont présentées. On va garder quand même la chance aux deux personnes qui s'étaient levées. Parfait. Merci, Dominique. Merci. Soir, je suis Nathalie Goulet, je suis mère au front pour mes cinq enfants, Gaspard, Gustave, Joséphine, Mathias et Léonie, et aussi pour mon petit-fils Grégoire. Je veux donner la parole aux vivants que l'on n'écoute pas. Parfait. Merci. Merci de votre intervention. Et à votre tour de parole, Mme Asseline. Bonjour. Merci, Jackie Smith. Je veux juste rectifier quelque chose que Mme Asseline avait dit. Vous avez dit qu'il n'y a pas un promoteur qui va construire pour avoir un parc ou un meuble vide. Ce n'est pas nécessairement vrai parce que c'est quand même une stratégie de spéculation immobilier. parce qu'on voit un peu partout qu'il y a des promoteurs qui achètent un terrain et qu'ils construisent quelque chose parce qu'un terrain vide, ça ne vaut pas autant qu'un terrain qui a un meuble dessous. Peut-être qu'ils vont payer un peu plus de taxes, mais ça veut dire que leur chiffre d'affaires, ça va augmenter s'ils sont vraiment gros comme un groupe d'allaire. En fait, c'est comme ils vont acheter un terrain et qu'ils attendent et quand le marché est chaud, ils vont construire et ils vont avoir une augmentation de chiffre d'affaires qui va plaire au capital. Ensuite, ils vont attendre jusqu'à qu'il y ait quelqu'un pour payer un loyer très cher. Ce n'est pas exactement vrai parce que c'est une tactique, une stratégie extrêmement bien connue et pratiquée dans le monde immobilier. C'est très, très bien documenté. Et juste pour le procès-verbal, je veux savoir pour être vraiment claire sur les consultations, qui ici aimerait 100 % de conservation? Levez la main. Madame Smith, Jackie, c'est très... Oh, le procès-verbal. Je m'excuse. Je veux juste... Jackie. Le procès-verbal, c'est vrai que c'est une autre chose. Très bien. C'est une limitée de la base. Bien oui. Je veux que ça soit à 100 %. Jackie. J'aimerais... Je... Madame Smith. Je... Jackie, on ne reçoit pas de cachette, on est conseil municipal aussi, une collègue du conseil de ville. Jackie, tu as beaucoup de tribunes, dont un conseil de ville hier. Ce soir, on était ici en temps pour entendre les citoyens. Et Jackie... non, mais oui. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Oui. Donc, je trouve ça dommage. Surtout de faire une consultation... OK. S'il vous plaît. Jackie, Jackie. OK. S'il vous plaît, je vous demanderai... OK. 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 Madame Smith, excusez, mais je vais me permettre... Madame Smith, je vais me permettre de... Hey, je vais me permettre... Hey, je vais me permettre de répondre. OK. Moi, je vais juste vous demander à tous... Non, là, c'est moi qui réponds. Oui, je vais juste vous demander de ne pas vous couper la parole, s'il vous plaît. OK. c'est moi qui va... C'est moi qui va dans la salle. Madame Smith... Franchement, Jackie. Quand on fait une consulte... Excusez, c'est que c'est moi qui a le micro. Madame Smith, quand on fait une consultation pour une piste slab dans les moilous, est-ce que vous avez... On la fait pas à m'élever. Est-ce que vous avez 100 % des gens qui sont d'accord? La réponse, c'est non. Quand on fait des projets comme la... Madame Smith... Franchement, Jackie. C'est ridicule. Je pense que... Il n'y a pas... Je pense que... Je pense qu'on a fait le tour de ce point-là. N'importe quoi. On avait... OK. Donc... OK. C'est beau. C'est pas une façon de tenir une rencontre citoyenne, ni en se levant dans la salle comme ça pour nous interpeller. Et vous aussi, monsieur, c'est pas comme ça que ça se déroule une rencontre citoyenne. OK. C'est pas comme ça que ça se rencontre une déroule citoyenne. Donc, bien, vous avez... On a un micro que vous avez entendu, mais nous interpeller comme ça, c'est irrespectueux. Parfait. Donc, on va se permettre de mettre fin au point sur le bilan des activités de participation publique. On vous remercie de votre présence. Je sais que c'est un sujet qui est délicat, qui est difficile pour les citoyens, mais je vous remercie de votre présence ce soir. Je remercie également les personnes de la Ville qui se sont présentées pour répondre à vos questions. Je vous rappelle qu'il y a d'autres étapes à cette marche de consultation publique. On est venu à votre rencontre à quelques reprises. On va revenir également. Donc, c'est pas terminé. C'était... Le but de la séance de ce soir, c'était de vous faire état de situation. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu jusqu'à présent? Donc, merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la randonnée de vélo avant que les gens passent. C'est bien ça. Donc, pour les personnes en ligne, je vous rappelle qu'on poursuit avec l'assemblée régulière du conseil de quartier. Donc, il y a des points à l'heure du jour. Vous êtes les bienvenus à rester parmi nous. Donc, on va poursuivre dans quelques instants. Merci. 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 Merci.